Je suis très très ému et vraiment à la fois très fier de pouvoir interviewer Monsieur Génie aujourd'hui. Et bien bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Thank You Merci. Nous sommes au tandem à Valenciennes pour rencontrer aujourd'hui Philippe Génie qui est hypnothérapeute. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelle est votre activité ? Je pratique la psychothérapie et j'utilise beaucoup l'hypnose pour résoudre tous les problèmes de mal-être, de phobie, d'angoisse, stress, etc. Tout ce qui est un peu psychologique. J'ai assisté à une conférence au tandem à Valenciennes. Comment ça se passe quand vous faites une conférence ? Alors l'idée aujourd'hui c'était surtout d'expliquer aux gens, de démystifier l'hypnose pour qu'au-delà de ce qu'on voit dans les spectacles, on puisse comprendre qu'il y a une logique et que même si on fait l'hypnose, c'est pas en claquant des doigts que tout de suite les choses changent. Il y a une logique, il y a besoin de comprendre tout un processus inconscient. La différence entre le spectacle et la thérapie, vous êtes plus sur la thérapie ? La thérapie va chercher à résoudre les causes de ce qui crée le symptôme. Dans les spectacles, on ne parle pas du symptôme, on est plutôt à faire de quelque chose qui va attirer le monde. Ça fait un peu peur et l'hypnose c'est de rassurer les gens. Comment ça se passe quand vous recevez un patient ? Il y a un pouvoir de décision et l'hypnose ne fait que mettre à jour ce sur quoi on a envie de résoudre le problème. Pendant la séance d'hypnose, je suis juste un intermédiaire qui va permettre à une partie de la personne qui a maintenant les ressources, grâce à ce qu'on appelle un recadrage, de travailler avec une autre partie des symptômes. C'est le patient qui se guérit lui-même. L'hypnose termine ce travail de préparation. Je vous accompagne dans un rêve éveillé. Je n'ai aucun pouvoir si ce n'est celui de guider une partie de vous à aider une autre partie de vous à se réactualiser. En quelque sorte, je facilite une mise à jour interne de l'ordinateur qui est votre cerveau. Le cerveau c'est un ordinateur, c'est ça, avec une capacité illimitée, surpuissante. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à définir la limite du cerveau. On imagine des chiffres qui permettent de comprendre que notre partie consciente est très limitée. Tout ce qui se fait est géré inconsciemment. Et derrière toute cette logique, ces valeurs, ces croyances, c'est vrai qu'il crée des émotions. Notre cerveau a tendance à mettre en place des solutions d'adaptation. Et si on comprend l'utilité du symptôme, de la solution d'adaptation, on va remonter jusqu'à la cause. Et en regardant les choses sous un angle différent, dissoudre la cause, changer l'émotion et supprimer le symptôme. C'est les thérapies brèves, ça dépend du patient ? On peut classer ça dans les thérapies brèves, dans le sens où ça prend quelques séances parce que c'est hyper pointu. Et quels sont les cas les plus fréquents ? Des gens qui viennent vous consulter. Les angoisses, la dépression, les insomnies, des problèmes de poids, de boulimie aussi des fois. Surtout ce qui est demandé c'est comment se débarrasser de la cigarette. Toutes les somatisations du genre j'ai des problèmes digestifs, j'ai de la constipation chronique ou j'ai d'autres problèmes beaucoup plus complexes. Et souvent c'est le médecin qui dit bah voilà, là on est atteint une limite, maintenant c'est plutôt du domaine psychologique. Il faut longtemps pour avoir un rendez-vous ? De l'ordre de 10 à 15 jours. Je vais aussi à la rencontre des gens pour les remercier. Il y a à peu près 5 ans, j'allais pas très bien. Parfois il y a des petits creux dans la vie effectivement. Je suis venu à la rencontre du docteur Génie. Je suis venu pousser la porte, j'ai osé. C'est important d'oser. C'est difficile d'oser parce qu'il y a toujours la peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et finalement on doit faire un choix entre la peur de ce qu'on va penser de moi et le plaisir de ce que je vais gagner. Quand on a commencé à imaginer comment ça peut être bien, ça devient plus facile. J'ai l'occasion de le faire et c'est vraiment un grand plaisir pour moi, c'est de vous remercier. Grâce à vos conseils, si j'ose dire votre renseignement, pour moi les gens qui vous ont aidé à devenir meilleur, à oser et à se dépasser, pour moi c'est important d'aller les remercier. Ce que j'ai pu voir dans les vidéos que vous avez pu poster, etc. Je me dis ok, ça va aller le coup de bosser avec Manwikin parce que le résultat il est là. Franchement. On a senti l'épanouissement, en quelques années on a vu le progrès parce que de là où j'ai vu le départ et là où on en est aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant. Chaque fois que je cite des gens ou des personnes grâce à qui j'ai pu évoluer, je cite le nom de Philippe Génie. Je tenais vraiment à vous dire aujourd'hui merci. Le plus beau merci que je puisse avoir, c'est de voir l'énergie que vous mettez dans les vidéos, dans vos conseils, etc. Ça c'est une récompense pour moi. Donc merci aussi à vous. Donc voilà, je termine toujours cette vidéo en disant ces petites phrases que j'adore. L'essentiel ce n'est pas d'être connu, mais c'est d'être connu par les bonnes personnes. Pour moi en tout cas, vous faites partie des bonnes personnes. Oui, c'est être entouré des bonnes personnes. C'est d'abord ça le plus important. C'est qu'un jeu, c'est que du bonheur et le principal c'est que même quand les gens viennent me voir, ils ressortent du cabinet en souriant. Merci beaucoup, merci à tous. A bientôt. Allez, ciao. On l'a fait passer dans la boîte, c'est trop bien, c'est trop bien, on a réussi. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501